Salut tout le monde, c'est Zoé Duval et Pascal Deblois et bienvenue au premier épisode de la saison 3 du podcast Un potin avec ça, le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchy. Et là, on est super content de vous recevoir pour la saison 3, on est encore dans les studios Girl Crush, d'ailleurs on porte des vêtements en ce moment et comme l'année passée, on a le même code POTIN15 pour 15% de rabais, alors allez vous gâter. Et le podcast est présenté aussi par Eros et compagnie qui a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou, alors on adore les sex shops, Eros et compagnie proposent une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs en plus d'être un service hors pair en ligne et en boutique. Donc quoi, demander de mieux, et bien j'ai quelque chose d'encore mieux, on a un code promo, mais dans les yeux, oh my god, POTIN15 pour 15% de rabais, ça fait que ma gang de petits coquins, allez vous gâter, le lien est dans la description. Moi je le prendrai à votre place. Ah ben moi aussi. Et puis aujourd'hui on a une invitée spéciale, je suis tellement excitée, elle est finissante de l'école nationale de l'humour en 2021. C'est une humoriste qui est un véritable phénomène sur TikTok, ses vidéos humoristiques cumulent des centaines de milliers de vues, on l'a justement vu en finale de la populaire téléréalité Big Brother Célébrité, voici Liliane Blagoyne. Bravo, t'avais hâte de parler, elle était genre, on regardait comme, elle sort de l'école du monde. Merci de m'inviter, je suis fucking contente. Ça va être vraiment drôle, aujourd'hui c'est vraiment crunchy, et on t'a pas encore dit le thème qu'on faisait aujourd'hui, mais on va raconter les pires histoires de Dave. Non, attendez, j'en refais, j'en refais, c'est pas ça. Je suis désolée, j'ai mal lu. Aujourd'hui, on t'a pas encore dit le thème qu'on allait faire, et je crois que ça colle bien avec toi, parce qu'on fait vos pires histoires de brosses. Et t'es rentrée ici, et t'as dit hier j'ai pris une brosse, et t'es comme, on est dans le thème, on est dans le moment. Absolument, j'ai soif. T'es-tu une grande viveuse? Ben, je veux dire, je suis vraiment petite, pis ça m'en reprend pas beaucoup pour être saoule, mais je deviens, je vire mode grabuge assez vite. Genre, je vais me battre, je pète des affaires, je vole des affaires, je deviens quelqu'un d'autre. Ah oui, ça va être bon ça! Je deviens vraiment quelqu'un d'autre. Ok, t'es vraiment une petite maudite. T'as-tu un nom pour ton alter ego? Mon alter... C'est un estime de question. Donne-nous en d'un, là. Ben peut-être à la fin de l'épisode. Ok. Tu y penseras, tu mijoteras là-dessus, parce que là, on part un phénomène. C'est une bonne, c'est une estime de dé. Dès que t'es saoule, là, tu te fais des stories avec ton nouveau nom. Ah, c'est bon! Je deviens quelqu'un d'autre. Et puis, avant toute chose, on vous rappelle que c'est important de consommer de l'alcool avec modération. Oui, évidemment. On ne prône pas ça, mais quand vous avez des bonnes histoires, est-ce qu'on va s'en servir? Eh bien, Liliane, je t'inviterai à lire la première histoire. Oh my god, la gang! Ok, attendez. Tu dévierges ça, là, vas-y. Ok, attendez, attendez, je descends. Oui. Tout pour toi. Oh my god, je t'avais excité! Ok. Ok. Je suis allée seule à Cuba en 2018. Ok, il y a des erreurs. Oui, 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 ça c'est sûr. Je suis allée seule à Cuba en 2018. J'ai rencontré deux filles à l'hôtel, super filles. Elles m'ont convaincue de sortir du resort, d'aller en ville pour faire la fête avec elles, comme leur chum voulait rester au resort. Ok, parfait. Ok. On sort littéralement toute la nuit. Je bois comme un trou. Ok. Pendant que je suis sur le dance floor et que je sors mon père espagnol en essayant de cruiser un gars. Elle est pas en Cuba? Je crois pas qu'elle, non. Oh my god, sister. Non, elle est sylbataire. Ok, evil witch. Ok, attendez, j'ai recommencé. Pendant que je suis sur le dance floor et que je sors mon père espagnol en essayant de cruiser les gars, les deux filles me disent qu'elles vont aux toilettes. C'est d'ailleurs très intriguant de pas les suivre aux toilettes, j'ai toujours une petite crotte psago. J'essaie de leur dire de m'attendre parce que j'essaie juste de fermer ma phrase avec le gars, mais elles partent super vite et je les perds de vue. Je quitte le gars en disant « Buenos gracias ». Ah non. Et j'arrive aux toilettes genre 30 secondes après les filles qui avaient disparu. Non. Turns out qu'elles m'ont laissé seule et saoule et étaient reparties à l'hôtel. J'en revenais pas. Le lendemain, j'ai frenché un de leurs chums dans l'anticothèque pour me venger. Non. Oh my god, this is wild. Oh my god, sister. J'essaie de me convaincre que je suis pas rancunaire, mais j'aurais fait la même girl. Oh my god. Genre, le lendemain à jeun, en mode duty. C'est ça qu'elle est allée faire. Voilà, nina. Mais il faut quand même dire que c'est vraiment chien. Qu'est-ce que les filles ont fait? C'est chien, c'est dangereux. Ben oui. Surtout parce que vous allez vous recroiser le lendemain au déj en mode de genre « Hey, t'as-tu pris les saucisses? » Non? Non. Voyons. Non, j'ai pris la saucisse de ton chum. C'est celle-là que j'ai choisie. Oui, oui. Moi, c'est un chien. Il y a comme un mois, je suis sortie au bord avec mon père. Et ça, c'est vraiment... J'ai peur de l'histoire. T'as sorti ton père? Ton père t'as sorti? Vous êtes éprouvé de tout? Paragent au bord. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était les 18 ans, mon demi-frère. Puis on était tous à tremblant. On est tous sortis au caribou. Et mon père, déjà, Alain, parle à tout le monde. À jeun, OK? Genre, tu vas faire les pisceras avec, puis c'est comme... Là, Alain, tu vas... Tu vas juste mettre les tomates dans le panier. On ne bandera pas sur un concombre. Exactement. Et là, il se fait un ami espagnol. Et moi, tu sais, j'ai été... À temps de là? Oui. J'ai fait des cours d'espagnol au secondaire, OK? Mon père dit... Mais ma fille parle espagnol? Et il me laisse seule avec le gars de 50 ans qui me parle espagnol. Je n'entends rien. Il y a les gros boum-chicka-boum. Je suis saoule. Et là, hola, je suis comme... Je suis même... Je crois que j'ai parlé un bon 20 minutes d'espagnol avec... Je ne pense pas qu'on comprenait tout. Je m'y mets la moitié des affaires. Je ne me rappelle pas comment j'ai arrêté de parler. Il m'a demandé... C'est quoi ton nom? J'ai dit bien merci. Genre, je n'entendais rien. Oui, oui. Il était victime dans cette situation-là. Non, non, non. Puis là, il n'arrêtait pas, tu comprends? Puis là, tout le monde allait danser plus loin dans le dance floor. Moi, je n'étais pas un lien avec Carlos. Genre, pendant 20 minutes. Puis je n'étais comme... Bye, ciao! Ciao, Bella! Ciao, Bella! C'est pas pour toi de la lumbombe. Bella, ciao, Bella, ciao! C'est excellent. Mais ça, c'est fucking chien. C'est vrai. Ça, c'est pas nice. Pour ceux qui... Si ça donne que vous écoutez ce putain de podcast, on voit. Shame on you, c'est ça. Shame on you! Yo! Brûle en enfer. Aïe, aïe, aïe. OK, je vais lire la prochaine histoire sur ce. J'étais au bar avec mes amis et on avait bien du fun. J'avais bu genre... Hey, gin, 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 gin. On dirait que chez moi, j'ai bu gin, gin, gin. Après avoir bu genre 10 gin tonic. C'est vrai que c'est dur à dire. Mais c'est un vie de 10 gin tonic. Oui, c'est dur. J'ai un gros mal devant qui me pop. Of course, yes. J'aïe faire caca dans d'autres endroits que chez nous. Un peu comme moi, dans le fond. C'est moi qui l'ai écrit celle-là, je pense. Ah oui? Mais là, honnêtement, c'était ça où j'explosais en plein milieu de la petite grenouille. Oh, shish! Ça, on veut pas ça. Comme d'ailleurs, non. Je vais aux toilettes faire ce que j'ai à faire. Je m'essuie et finalement, je flush et ça bloque. Il y avait une file en arrière de la porte pour aller aux toilettes. Donc, je voulais pas que quelqu'un vienne et voit que j'avais laissé un gros criss d'étron avec une toilette qui déborde. Genre, juste du papier pis l'étron, genre, déposé dessus. J'ai lu la fin de l'histoire et j'aimerais qu'on zoome sur ma face. C'est horrible. J'étais tellement plus là que j'ai même pas réfléchi. J'ai mis mes mains directes dans la toilette salle. J'ai débouché le fond et, thanks God, ça a marché. Je me suis lavé les mains et j'ai continué à fêter. Chouche. Ben, fêter parce que t'es buzzée à cause de l'ammoniaque qui est restée sur la main, là, c'est-tu? Non, 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 mais... C'est dégoût. Il y a beau ne plus être là, jamais à la petite grenouille, je mettrais... Il y a tellement de niveaux à ça parce que, regarde, là... Démistifie ça, madame cacal. Madame cacal va parler, OK? Vas-y. Moi, je pense que, mettons, là, c'est une première date, tu t'en vas chez le gars. Si ça, ça m'arrive chez le gars, je vais aller la prendre ma crotte. Je vais la mettre dans mon sac. Je vais la manger. Yo, je vais rentrer avec ma crotte. C'est comme... Mais voyons, guys, toi non plus, tes teams, tu chies pas dans les endroits publics. Oh, yo, moi, je chie dans les endroits publics, OK? Ah, OK! Oh, yo, I love it! Mais en mode, en mode, là, ça chire, là. Ouais. Puis j'ai pas envie de dire, excuse-moi, est-ce que t'as un débouché à l'air? Genre, ma merde a bloqué ton tuyau de céramique. Non, moi, ça se pourrait, je l'ai jamais fait, mais ça se pourrait que je sois du genre à... Tu vas la prendre. À ton laveur, je vais la prendre. Je comprends. Mais faire ça à la petite grue... Non. Moi, honnêtement, je serais juste sortie puis j'aurais dit, « Ah, flusche pas depuis tantôt, fait qu'il faut chier par dessus. » C'est ça que tu dis, genre, excuse, je suis arrivée, il y avait déjà une grosse merde. Oh my God, qui chie des affaires la même? J'ai juste fait un petit pipi, j'ai même pas fait pipi, c'était juste un mist. En tout cas, j'ai pas fait... Juste aller aux toilettes pour fesser parce que c'est trop poli. Ouais, genre, en tout cas. Oh mon Dieu, mais ça, je trouve ça encore plus suspicious, honnêtement. Yo, au plus, tu sors, t'es comme, yo, c'est moi qui a shit. Bye gang, I'm so sorry. Moi, je ferais juste ça de même. Non, mon Dieu. Fait que pour ou contre chier dans les endroits publics? Ah, pour? Pour ou pour? Et contre? Complètement contre. C'est impossible que je puisse chier dans un endroit public. Même chez mes amis, je pourrais pas. En fait, à part si j'ai un méga mal de ventre, genre, je suis très mal. Moi, à chaque fois que je suis zouée, je chie, j'ai ma toilette, celle d'en bas. Oui, mais... Je chie dedans. Mais toi, t'es reconnue pour faire ça partout, là, t'sais. Mais, 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 ça me donne, là. Ben, ça me donne un bouchon. On va y aller, t'sais. Puis le truc, parce que c'est ceux qui ont peur que comme ça pue, le truc, c'est, dès que tu finis ta crotte, dès que ta crotte vient de toucher à l'eau, tu flushes. La crotte, elle s'en va, ça pue plus, man. T'as pas assez de marde sur le cul pour que ça empêche. Mon Dieu. C'est ça. C'est vrai. J'ai raison. Non, mais moi, là, je suis à l'école, là, OK, j'ai huit heures de cours. Tu penses-tu que je vais me retenir pendant huit heures? Absolument. Oh, mon Dieu. As you should. Oh, my God. Fait que toi, mais des fois, c'est calcifié, là. C'est dur. Oui, moi... Toi, t'as pas eu un bouchon pour te faire la l'urgence. J'ai un ami qui nous a raconté que pendant, genre, 10 ans de sa vie, il avait un couteau à caca. Oui, mon ami aussi m'a raconté ça. Attends, qu'elle allait le chercher? Ben, qu'il le coupait parce qu'elle était trop... Le coupait, ça rentrait pas, moi, avec, c'est ça, mon ami? Non, mais pas qu'elle rentrait pas dans la toilette, c'est qu'il était trop constipé, fait qu'il fallait qu'il la coupe, genre, tu sais, elle sortait un peu, puis là, il la coupait. Non, moi, c'était pas ça. C'est terrorisant, ce que j'ai dit. Moi, c'est que mon ami, c'est que Ruth, il était trop grosse, fait qu'elle avait des bâtons en haut de sa toilette, puis elle devait la couper dans la toilette, parce sinon, ça passait pas dans le drain. Ben là, ça, c'est horrible. Ouais. J'ai eu mon voyage. Hé, ça va être ça, notre premier podcast, on est même... Moi, j'ai un ami qui... C'est impressionnant. Je vais parler de caca, mais là, c'est la deuxième. Tu peux procéder avec la prochaine histoire, ma mère. OK. Oh my God, c'est tellement excitant. À chaque fois, j'ai hâte à la prochaine. J'ai participé à un concours des plus belles fesses dans un bar gay. Et on devait monter sur le stage pour défiler. Donc, vient mon tour, je monte sur la scène et je portais de quoi de cute et sexy. Donc, j'ai baissé mes pants pour montrer que je mérite de gagner. On gagnait quand même une carte cadeau bénie de 25$. Quand même, j'aurais aussi fait la même chose pour 25$, de peau de poulet. En baissant mon pantalon, je me suis enfargée dans une lumière du stage et je suis tombée par en arrière, direct en bas, je n'ai jamais eu honte autant de mal. On ne sait pas s'il a gagné. Elle est tombée de mes fesses du stage. Toi, c'est ça qui t'aime. Oui, mais si c'est les plus belles fesses qui sont tombées du stage, ça vaut 25$ le coup quand même. J'espère quand même qu'il y a eu le droit à sa fréquence. Guys, please. Oh my God, tu nous diras en commentaire si tu vois. Si tu n'as pas gagné, on va te l'envoyer la carte. Oui, littéralement. Au pire, tu peux juste dire, je connais cette personne, c'est mon amie. Et il a gagné. On ne va peut-être pas savoir que c'est toi. C'est parce que sinon, elle ne dormira pas tant qu'elle ne sait pas si tu t'es gagné. J'aimerais savoir si tu l'as mangé ton petit corps cuisse. Si tu as des photos aussi de l'événement. Oui, on peut les preuve à l'appui. Oh my God, c'est bon. J'adore. OK. Bien, Lilliane, prochaine. Oh my God. Excusez, des fois, je suis comme un peu dyslexique. Bien non, c'est bien correct. Je stresse à lire quelque chose devant. Je te file. Là, tu en as un gros chunky. Tu es prête pour le chunky? Yeah, I'm there. OK. C'était il y a quelques mois. C'était... Un accent. Elle est devenue anglo. Mon amie qu'on va appeler Jasmine avait... J'ai dit Jasmine. Jasmine. Mais ça va être Jasmine pour le reste. Ça va être Jasmine pour toute la reste d'histoire. Elle avait organisé un party chez elle et on était à peu près 30. OK. Tout se passe bien. Mais après, comme trois heures, le chum de mon amie qu'on va appeler Émile... OK. C'est drôle. Est-ce qu'elle a une genre de fan fiction genre? OK. Qu'on va appeler Émile qui avait organisé le party a tout gâché. Il était minuit et tout le monde était pompette. Il faut savoir que son chum était toujours la pire personne dans les parties. Il finissait tout le temps sous mort et il fallait toujours le gérer. Donc là, on est tout le monde ensemble et on s'entend... Et on entend une porte claquer. On ne comprend... Donc... On ne comprend pas... On ne comprend pas... On ne comprend pas. Donc, on est plusieurs à sortir dehors pour voir ce qui se passe. On voit qu'Émile court vers le bois. Quelqu'un nous dit qu'Émile est parti pisser dehors parce qu'il y avait quelqu'un aux toilettes. Mais après qu'il ait pogné un buzz... Mais après qu'il ait pogné un buzz, il est parti dans le bois en courant. Il faisait... OK. Tabarnak, c'est ça que tu as dit quand c'est un gros chum. Il faisait genre 5 degrés. Il était en T-shirt. Jasmine. Commence à capoter et part à brailler. Je décide de la réconforter pendant que les gars se proposent pour aller le chercher. Qu'est-ce qu'il y a têtant, les boys hostiles. Ben là... Il y a beaucoup de gens qui partent par malaise. Hihi. Et mon ami décide d'aller toute seule dans sa chambre. Finalement, il est rendu 4 heures du matin. Les gars reviennent en disant qu'ils n'ont pas trouvé. Sérieux, c'est mon père cauchemar. Tout le monde est traumatisé et on décide quand même d'aller se coucher. Oh my God. Ils sont comme bon? Good night. Ça me fatigue tout ça. Bon tout le monde. Je vais faire mon petit bout de chemin. C'est ça. En se réveillant, Jasmine se rend compte que son chum n'est toujours pas revenu. Ben voyons. Elle sort dehors et finalement, on le retrouve couché à terre sur son terrain en avant. Quand il s'est réveillé, il nous a dit qu'il s'est promené un peu dans le bois et que la porte était barrée quand il est arrivé. Ça fait qu'il a dormi à terre. Moral of the story, on n'autorise pas plus de 3 verres à Emile, sinon il gâche toutes les parties. Non. Yo, c'est tellement... Ces gens-là, gel. Gel to you. Yo. J'en sais, les gens qui voient... Comme tu sais, à 15 ans, je comprends. Tu connais pas ta limite. Ça arrive une fois, tu dégueules dans les plantes, puis comme OK, on passe à autre chose. Non, mais là, c'est un haut niveau. Ben oui, mais des cartes, tu m'as demandé, c'est différent d'aller prendre une marche dans le bois. Ben là... Ça rappelle quelque chose. Yo, ça, c'est dangereux. Ça, c'est fucking dangereux. Ça, c'est tellement proche que vous ayez vécu ça, la gang. Ça fait tellement peur de perdre quelqu'un pour vous dire. Ben oui. Dans le gros host. C'est parce que, surtout quand toi-même, t'es sous l'effet de l'alcool. Fait que t'es pas apte à, genre, retrouver la personne, puis gérer la situation. Ben non, même... Aille, au meilleur de mes capacités, je suis capable de rien résoudre. Comme, imagine. Ben, écoute, tu t'es quand même rendu en finale de Big Brother, donc tu dois pas être super que ça. Regarde, c'est une perfectesse. C'est une belle... C'est ce qu'on peut en parler. Oui, c'est vrai que j'ai tout gagné, mais... D'ailleurs, pour te féliciter, et parce qu'on a un sponsor vraiment très généreux. Regarde, Eros. On a un petit cadeau pour toi, en dessous de la table. Ah! Oh my God! Est-ce que j'ai loupé? Là, il faut savoir, que Liliane, c'est une grande femme. Ah oui, je sais. Explique-nous donc ta relation avec les sexteurs. Ah, ben, pour vrai, ça, ça va peut-être être... Ça sera pas super drôle, ça va juste être vraiment vrai. Ben, c'est vrai. C'est juste parce que les sexteurs sont rentrés tard dans ma vie, puis je trouve tellement que ça l'aide à découvrir ce que t'aimes. Absolument. Sexuellement. Puis tu le fais dans le confort de chez vous, seul, tu regardes toi-même tes limites, tu pousses tes limites, tu sais, comme, t'es seul, genre, tu peux vraiment de toute façon dans ton intimité. Puis je trouve ça intéressant parce que sinon, ben, pas sinon, mais il y a certaines personnes qui vont, comme, tester les limites de leur sexualité avec quelqu'un d'autre. Puis des fois, je sais que ça peut, ben, ça peut rendre la chose plus difficile, genre. Parce que là, t'es seul, t'essaies des affaires. Moi, pour vrai, les jeux sexuels, là, ils font tous quelque chose de différent. Ça vaut, surtout quand c'est des sponsors de même, là, je suis vraiment contente parce que, tu sais, il y en a qui sont plus dispendieux. Quand c'est des cadeaux, c'est insane, là, parce que ça me permet de vraiment essayer de quoi, puis ça me permet d'en parler après, puis, tu sais, il y a aussi, tu sais, c'est un peu comme, il y a quand même toujours un tabou autour de ça, là, comme. Ouais, absolument. Juste, on est excités de dire que j'ai plein de jeux sexuels, puis ils sont comme, oh my God, Yvonne, elle est comme, oh my God, elle en a plein, puis je suis comme, oh my God, elle est tellement cochonne. Genre, oh, je suis cochonne, mais dans le fond, c'est juste, j'en ai beaucoup pas parce que j'en veux mille, c'est que j'en achète un, puis je suis comme, hey, finalement, je l'ai pas aimé, man, puis c'est correct, je vais, tu sais, je vais en acheter un ou un autre, genre, juste qu'est-ce que je trouve ce que je veux, tu sais. Fait que t'as comme ta collection de stacks chez vous, pour ceux que j'utilise pas. Est-ce que vous aussi? Ah, on a Siri qui a répondu. Oh my God, Siri est cochonne, on peut aussi. Ça a littéralement enregistré tout ce que j'ai dit. C'est excellent. Juste au moment que je parle des jeux sexuels, ça m'envoyait à ta mère aussi. Envoyait à tous mes contacts, t'es comme, oh my God, c'est bon. Mais d'ailleurs, avant que tu l'ouvres à la maison, vous avez un giveaway à travers cette vidéo aussi. Vous pourrez gagner, voyons, j'ai de la baisse, je te laisse, vous pourrez courir la chance de gagner une carte cadeau de 50$ de Eros et compagnie. Vous avez juste à liker la vidéo, commenter et vous abonner au compte Instagram d'Eros et compagnie et puis vous pourriez gagner une carte cadeau de 50$. Ça vaut la peine, là. Tu peux-tu aller participer? Moi, oui. Ben oui. En plus de notre code promo, pas tankings. Ça fait que, c'est ça. Tout ça pour dire... Oh my God, j'ai l'ouvre. Ben oui. Unboxing. Il y a même une petite carte pour le présenter. Il y a même une petite carte pour toi. Il y a une petite carte. Yes. Oh my God. Salut les potineux. Eros et compagnie vous offrent aujourd'hui le Titan 2. Oh! Pa, pa, pa! Titan 2! It's giving, ça a été une aventure. Il s'agit d'un jouet qui semble classique à première vue, une partie pour la pénétration, ainsi qu'un jouet vibrant clitorisien. Par contre, lorsque vous l'allumez, il va faire des va-et-vient intenses sur le point G. Bienvenue dans le monde de l'éducation. L'éducation féminine. OK. L'éducation. OK, mais là, honnêtement, s'il y en a que t'as pas aimé, là, ça c'est genre un 3-1. Ben oui. Il est tellement lourd. Montre-nous, montre-nous. On veut voir, on veut voir. Montre-nous ton Titan. Il a de l'air présent. Il prend de la place. Il est présent, même. Il a le bras levé, hostie. Il est prêt à l'attaque. Il a trois bras. Oh, attendez. Le Titan, il fait son... Lâche pas, ma belle. Il fait son duval. Il se fait son gêné, là. Oh, chiche. OK, là. Il est comme, guys, pas devant tout le monde. Guys, c'est que je suis bandée. Aïe, attendez. Tu veux-tu de l'aide? Ben non, ils ont fait un nœud là-dessus pour pas que personne ne le vole, je comprends. On dit le Titan, c'est pour Liliane et personne d'autre. Oui, c'est ça. Yo! C'est excellent. Imagine, écoutez ça sur Spotify, tu t'entends juste... OK, là, l'ouvre. Guys, pour ceux qui ne l'écoutent pas en vidéo, vous devriez venir voir. Oui, sur YouTube. Oui. Oui, excusez. Surtout pas parce qu'on est monétisé sur YouTube. Non. Mais non. Non. Guys, c'est vraiment pour voir la belle Liliane. Oh my... Oh my God, it's a pinky. It's a pinky. Monte-nous. Oh, OK. OK. Pinky, pink. Wow. It's humongous. On dirait un gros Popsicle. Eh bien, tant barouette. Oh my God, la gang, il est... Je pense qu'il est déjà chargé. Si tu veux appuyer trois secondes sur le piton, tu vas voir ce qu'il fait techniquement. Je pense qu'il a une manette. En plus? Ben non. Non, c'est un fil. Ah. Je sais comme là, s'il y a une manette en plus, là. Oh! Oh! Il a bougé. Est-ce que vous l'entendez? Oui. Oh, OK, mais... On pourrait commencer comme un beat de Pitch Perfect dessus. Oh, mama, I love... Oh! Là, ça devient une drill. Là, tu pourrais faire tes rénaux. Allez. Yo, décide. Oh my God, OK. Ben, il a quand même l'air très agréable. J'espère vraiment qu'on l'entend ce qu'on a juste vraiment d'inquiète. C'est excellent. Le gauçon, il est comme... Ben non, on te laisse tout pour toi, là. Oh, là, c'est la petite crisse de ventouse qui gosse. Puis il y a une ventouse dans le fond. Oui, checké, checké. Il y a une petite ventouse pour la stimulation clitorisienne. Touchez-y. On va le toucher. Oh my God, OK, quand même, là, ça y va. Mais oui, tu nous en donneras un petit review. C'est humongous. Tu commenteras en dessous du podcast comment... Comment tu l'aimais. Je le ferai. Puis les gens vont pouvoir voir... Yo. Wow. Ben, sur ce... Je pense qu'on l'a vu. Hé, comme attendez, il y a autre chose. Je sens qu'il y a de qualité, genre, puis qu'il est low. Ben oui, 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 il est vraiment beau. Honnêtement, c'est Liliane qui va devenir, genre, la porte-parole des Russes. Ben là, littéralement... Bon, bon, vu cet épisode-là. Comme un poilot pour mettre sur tes papiers d'impôts, pour pas qu'ils s'envolent, genre. Oui. C'est discret. Sur la porte de chambre. Oh my God, merci, Héros. Wow. Wow. C'était la toute première fois que moi et mes amis consommons de l'alcool. Consomme millions de l'alcool. Oh, ça va mal virer. Nous étions chez un de nos amis pour sa fête et ses parents étaient partis pour la soirée, mais le petit frère de l'ami en question était resté. Avec une idée en tête que de totalement blackout, ok, ça, c'était la première fois qu'il voulait blackout. On a bu comme des vrais trous sans fin jusqu'à ce qu'on perde notre gros bon sens. On a décidé, mon ami et moi, de jouer à lancer des pièces de monnaie dans le toaster en marche de la cuisine et avons réussi à en faire rentrer une après quelques essais. Quelques secondes après notre célébration, la pièce de monnaie provoque l'explosion totale du toaster qui brûle le mur et l'armoire avec lui. Impossible. Par peur de ne plus jamais se faire inviter chez notre ami, nous avons blâmi l'explosion culinaire sur son petit frère de 13 ans et il a dû travailler tout l'été pour payer les dommages causés par le bombe toaster. On se sent toujours mal à ce jour. Non. C'est tellement chien de blâmer les affaires sur les autres. Sur un petit enfant. Le petit gars a hâte de travailler. C'est un bon bébé qui est comme la gang, je ne suis pas aussi idiot que vous autres. Il est comme jugeux. Déjà, à la base, on voit quand tu lances de la monnaie dans un toaster, c'est un peu comme... C'est fucking... Mais c'est quoi le jeu? C'est de juste rentrer la pièce? Oui, I guess. Oh my God. Ils ont quel âge? J'ai tellement envie de savoir ils ont quel âge. Je sais que le petit frère a 13, mais ils ont-tu juste 14. Tu comprends? Oui, c'est ça. On va espérer qu'il était chien. Oui, c'est ça. Colline. OK. OK. Bien, Lil, c'est à toi. Oh my God. Le prochain. T'en as encore un bon chunky? Attends, là. C'est tout ça, hein? C'était au mois d'octobre. Oui, qui finit à... J'avais pas le temps. C'est ça. Oui. C'était de lâcher le pot. C'était au mois d'octobre 2021. Nous sommes allés à un party chez l'ami de ma soeur. Sachez que j'avais mangé le soir une poutine et une guédée au casse-croûte. C'est très important. La frillette. Après le pre-drink, on se rend au party. Notez que nous avions 30 minutes de char à faire et que je bois trop vite dans la vie. Donc, je bois dans l'auto en allant au party et rendu au party, j'ai fini mon six-pack déjà même au tarbarnac et je pense que j'ai bu quelques bières, mais j'ai blackout donc je m'en rappelle plus. Trois petits points. À un moment donné, je commence à vraiment pas filer lorsque je faisais pipi dehors, debout, évidemment. Ça rendait tellement pas correct. Donc, en même temps que je faisais pipi, eh bien, j'ai été malade une première fois et je suis tombée dans mon urine. Ensuite, j'ai été malade dans la sacoche de mon amie. Enfin, je suis arrivée chez moi bien saoule. Je suis allée me laver et après, j'avais faim, of course. Et je me suis pris quatre tranches de jambon. Deux Advil, deux Tylenol, deux Gravel. Ça, c'est comme un snack que tu donnes à ton chien pour pas qu'il se rende compte que genre, tu donnes des pilules. Ah, là, j'en fais un rouleau avec les petits. Ça l'est poussé dans la gorge. Et un bon verre d'eau. Et je suis allée me coucher en apportant avec moi un cul de poule format moi. Finalement, je travaillais à 7h le lendemain à la charcuterie de l'épicerie que je travaillais. Donc, il fallait que je me lève à 6h du matin. Mais je me suis pas lavé parce que j'avais pas le temps. Ça devait sentir bon en charcuterie le lendemain. Il y a que ça allait sentir pas moins du salami. Ça va être très frustré. Si votre viande a goûté un petit peu bizarre en octobre 2021. Oh my God. Moi, je peux pas. Genre, je me souviens, dans mon jeune temps, quand je buvais et que je travaillais, j'avais une job, comme que je pouvais pas faire mon horaire. J'étais pas capable de rentrer le travail. T'es pas un triste d'influenceur qui foutait rien. Oui, oui, exactement. Genre, tu parlais malade, genre? Ben oui. Moi, je suis pas capable d'être hangover et de fonctionner. Quand je suis vraiment hangover. Non, moi non plus, je suis un fantôme, une larme, un spectre, c'est-tu? C'est horrible. Je suis vraiment dégueulasse aussi, oui. Ah non, en tout cas. Bon, prochaine histoire. À toi? Oui. Pour vrai, je n'ai vraiment pas bu souvent parce que j'ai tendance à blackout. Oh my God, les gens. Oui, la gang, ça va pas bien, votre affaire. Par contre, il y a quelques années de cela, j'étais au cégep. C'était la fête d'une de mes amies et il y avait un party chez elle. J'étais dans un environnement de confiance, alors j'ai décidé de prendre un peu, slash, beaucoup d'alcool. Je me souviens que tout d'un coup, j'ai eu vraiment chaud. Alors, j'ai décidé de sortir de la maison nus-pieds. Je ne trouvais pas mes souliers. Pourquoi entre guillemets? Comme si elle est dans sa face, mais non. She was crazy. Yeah, crazy. Crazy. Et de partir en expédition dans un parc, of course. Je ne me rappelle pas exactement comment, mais mes amis m'ont retrouvé la tête dans une poubelle à la recherche d'un lunch, puis de stand-up. Ça, c'est genre le gars de la première histoire qui s'est perdue dans le parc toute la nuit. Mais voyons, la gang. Ça, c'est comme Dora qui dérape. Dora, ça dérape, c'est comme... Christ, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? La gang! Dora vient de virer une crosse grosse brosse. Oh my God. Moi, je n'ai jamais blackout. Non, non plus. Je ne sais pas vraiment c'est quoi ce feeling-là. C'est sûr que ça doit être intense. Évidemment que tu fais des affaires et tu n'as aucune idée. Tu ne m'es jamais rendue au vomi comme moi? Non, moi, oui. Non. Non, non, moi, oui. La seule fois que j'ai blackout, c'est à cause que je me suis fait droguer dans un bar. Ah, mais ça me permet. It was awful. Ça, c'est fucked up. It was awful. Wow, I bet it was hostie. So don't do that, à fond. C'est vrai, tu m'a mis ça du noir. Oui, du sang. Yo, t'es sûre que t'es pas comme une witch qui t'a lancé un sang? Elle était l'eau d'être karaoké. Abra, cadabra, bitch. C'est quoi la chanson dans Cendrillon? Oh, mon Dieu, cabou! Non, 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 non. Non, mais regarde, non, non, non. Non. Oh, God. Oh, oui. Ben, là, Calif, t'as-tu failli comme... J'ai tellement salé dans la gueule. Oh, my God. T'as-tu failli aller à l'hôpital où j'en ai mis les policiers? Oui, mais c'est parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis là, j'étais avec un de mes amis. Puis la personne qui m'a droguée essayait de me ramener à la maison. C'est-à-dire que tu sais c'est qui? Oui, absolument. Et il essayait de me ramener vers la maison parce qu'il m'avait fait payer tous les verres que j'ai consommés. C'est le con de merde. Parce que j'étais le même... Puis il en collait, en collait, en collait. Et finalement, mon ami était comme, toi, tu t'en retournes chez vous. Ben oui. Puis le gars, il était comme, non, non, je vais m'occuper de lui. Puis il était comme, non. Imagine si tu t'avais été seul. Hé, c'est ça. Je ne l'ai trop pas vu venir. C'est quand même fou. Non, mais ce que j'aime, c'est que tu es allé vomir. Puis il s'attendait dans le cadre de porte. Puis tu l'as embrassé. Puis tu lui as dit bye la bouche. Oui, parce que j'étais pas là. Non, mais justement, ça, c'est une bonne semi-vengeance. Oui, c'est ça. Un petit baiser de vomi dans l'oeil. J'étais comme... C'est genre ton inner self qui était comme, juste avant de partir. Je vais te lancer un soir. Bye. Retourne bien chez toi. Look at it go. C'est vrai que c'est fraiche. Oui, c'était vraiment fraiche. Anyways. Donc, don't do that parce qu'elle allait vous ramasser avec un bec vomi. Oui, littéralement. Ça devait être un french vomi. C'est encore mieux. Aïe, aïe, aïe. Une petite surette qui a dû y avoir toute la ride de Ubi. C'est collé. OK, c'est à toi. Ma pire brosse, c'était à un party chez mon chum. On fêtait la fête de son meilleur ami qui était en couple. OK. Nos deux couples s'entendaient très bien. On était très proches. La soirée finit. Tout le monde part, sauf le meilleur ami à mon chum. Sa blonde. Et évidemment, mon chum. Oh, mon Dieu, le casse. Qu'est-ce que ça? Mes deux sont allées. Tu sais, comme quand tu lis, puis il te reste une page. Ah non, pardon. Je t'ai spoilé. J'ai comme vu un peu. Continue. Donc, on rentre les quatre pour aller dormir dans la chambre de mon chum. On parle, on parle. Et un des deux gars lance de même l'idée. De même. Tu sais, mettons, on parle pour parler. On parle pour parler. On pourrait coucher les quatre dans le même lit. Mais de la façon qu'on s'est placés, moi, j'étais couchée à côté du meilleur ami à mon chum et mon chum à côté de la blonde du gars. Son même jeu, c'est pas comment ça s'est arrivé, mais comme, je suis en cuillère avec le chum. Wow, OK. OK. Vous avez peut-être déjà compris. Oui, on pense, girl. Yes, we did. Mais finalement, ça finit en trip à quatre où les deux couples se sont échangés. Moi avec lui et mon chum avec l'autre fille. Sur le coup, c'était spécial à Maudit d'entendre mon chum, maintenant ex pour d'autres raisons, de faire ça à une autre fille à côté de moi. Mais j'étais pas mieux non plus, lol. Finalement, tout est bien qui finit bien. On est encore tous de bons amis. Yo, ça, c'est tellement... C'est le fun, ça. Oui, moi, je trouve ça nice. C'est vraiment le fun parce que moi, j'ai jamais fait de trip à deux. Vierge. J'ai jamais fait de trip à trois. C'est ça, plus qu'avec une... Oui, j'ai toujours eu juste un partenaire. Puis on dirait que j'ai de la misère, quand je m'imagine faire un trip à trois ou à quatre, on dirait que je m'imagine pas continuer à parler avec ce monde-là. Non, ouais. Je m'imagine pas coucher avec mes amis. Genre, je respecte tellement de monde qui sont capables de faire ça puis qui sont vraiment en mode, « Aïe, après, on a mangé un chèvre chaud dans le film. » C'est ça. Ben, voyons donc. Moi, c'est arrivé. Moi, c'est arrivé plusieurs fois. Ah oui? Ah, m'interpris. Plusieurs fois. Et c'est ça que je trouve cool parce que c'est naturel. Ça se fait comme... C'est pas quelque chose de planifié puis c'est juste, ça arrive puis après ça, c'est comme... Ben, t'es à l'aise avec les personnes. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. C'est que moi, je pense que je suis trop gênée. Oui, moi, avec. Puis je me sentirais rejetée dans un trip-à-trois. Mais non. Ben, t'imagines Third Wheel, c'est-tu dans un trip-à-trois? Non, 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 mais tu t'arranges pour être la nouveauté du couple. Ben, des fois, c'est pas un couple. Non, mais quand c'est possible, tu le fais pas. Please, I'm a star! Oh my God. C'est ça qui est le fun. Mais vous avez peut-être raconté, vous avez-tu des histoires de date, de pire date qui ont mal viré? De pire brosse, tu veux dire, peut-être? Oui, de pire brosse. Les histoires de pire brosse. Oh my God. En Nouvelle-Zélande, man. Ah! Ouais, j'étais en Nouvelle-Zélande avec mon amie qui est néo-zélandaise. Fait qu'on était là-bas pour le mariage de sa tante. Puis j'avais pas 18 encore, j'avais 17. Fait qu'on n'est pas sortis. On a vraiment bu au mariage parce que c'était dans un vignoire magnifique. Puis yo, il y avait du rosé, c'est-tu, à volonté. Oh, rosé all day. Yo, c'était very fucking sioso, là. Un doux nectar. Puis il me souvient de boire, puis de boire, puis de boire jusqu'à ce que, à un moment donné, je danse, puis j'ai comme... Non, mais quand tu danses, puis tu sautes, puis le dernier coup que tu redescends à terre, t'es comme... Ah, je suis saoule. T'es comme... T'es comme... OK, là, ça rentre. Ça rentre en crise. Je me souviens que j'étais allée me coucher dans le parking à côté d'un auto, puis j'avais une robe fucking tight, man, qui m'apportait les seins hosties jusqu'à dans la gorge. Puis c'était juste un petit zipper sur le côté. Puis je me souviens de juste avoir comme... Tu t'as ouvert ma robe parce que j'étais comme... Fallait que je respire. C'est ton gauche qui prend le bord. Genre, là, je... Puis il y avait des autos dans le stationnement qui reculaient des fois, puis qui s'en allaient. Puis à chaque fois que... À travers mes yeux fermés, je voyais la lumière, je faisais comme si je me réveillais, puis j'étais comme... Je plaçais mes cheveux, puis j'en cherchais de quoi dans ma sacoche, puis l'auto partait, j'étais comme... Genre, commotion après commotion contre le petit char. Puis là, mon ami est venu me trouver, puis elle était comme... Lille, viens, je te cherche. Puis j'étais comme... Yo, non, je suis chill, sérieux. Puis elle était comme... Non, non, viens, c'est dangereux parce qu'on est comme dans un vignoble dans le bois, genre, tu sais, comme... Il y avait des animaux de la Nouvelle-Zélande. Puis j'étais comme... C'est vrai que je les connais pas, ces ratons laveurs, là, tu sais. Oui, oui. Puis après, je suis allée sur une table à pique-nique, puis Chris, quand ma tête tournait, puis j'étais jeune quand même, j'avais pas bu beaucoup dans ma vie à cette époque-là. Puis je me souviens que la tante à mon ami me passait sa main dans les cheveux, puis j'étais comme... Oh my God, je donnerais tout l'argent du monde pour que ça soit ma mère en ce moment. C'est genre, quand tu réalises que t'es en Nouvelle-Zélande, que t'es tellement fucking loin, là, ça m'avait fait capoter, puis là, ils nous avaient dit genre... Lillian, we're going home, non, non, non. Puis on avait tous loué un Airbnb. Puis là, j'étais comme... OK, j'y vais. Je cherche mes souliers. Puis là, je suis la seule sur la piste de danse. Tout le monde est en périphérie, genre, ils cherchent leurs affaires pour s'en aller. Et je tousse. Et tout le monde a su que j'allais être malade. Genre, le genre de tous que t'as, t'es comme... Tout le monde se retourne à mort, genre, ça, c'était très greux, man. Yo, le noyau de la terre dans le fond de mon ventre. C'était cru, là. C'était bien, bien cru. J'ai couru de toilette. J'ai tellement, tellement été malade. Puis là, tout le monde s'en allait. Puis genre, moi, j'étais montée sur la toilette puis je voulais pas que personne me voie parce que j'étais comme... Laissez-moi ici. Je peux dormir ici. Y'aura pas de problème. Je viendrai me chercher demain machin. Vraiment, on est rentrés. Puis cette nuit-là, en fait, puis je me suis réveillée littéralement. T'as rêvé que t'étais un poisson sèche? Oui, j'ai rêvé. C'était un long rêve de... Tu sais, un long rêve de sueur, là. Parce que je pensais juste que j'étais comme une truite sèche parce que je me voyais. C'était juste un poisson avec un nez sucrouté, genre. J'étais ça. Puis je me suis réveillée en faisant... Oh, Dieu. J'avais pas qu'une soirée. J'en reviens à la vie. Oui, genre, crise de truite. OK. C'est ça qui s'est passé. Wow. Bien, c'est pas ma... Bien, quand même. Non, mais c'est rough, là. Quand t'es dans un autre pays... Le lendemain, ils ont fait des mimosas puis j'étais comme... Oh, no, thank you. Oh, my God. Non, moi, je me souviens d'une fois que je suis allée à un vin fromage avec un de mes ex. Puis, tu sais, c'était comme tous des pharmaciens. Fait que... Oh, my God. Des fois, c'est comme... C'est vrai, je veux pas généraliser. Je vous aime, les pharmaciens. Mais tu sais, des fois, c'est comme un peu de jugement dans ces gangs-là quand tout le monde se connaît puis qu'ils sont comme en mode... Moi, je suis pharmacien puis pas toi. Et là, moi, j'étais saoul puis j'avais bien du fun. Puis quand je suis allée sur la piste de danse, j'ai vraiment, littéralement, glissé sur une flaque. Une flaque de quoi? Indéterminée. Encore à 7 jours, je ne sais pas. Placé-le contre toi. Exactement. Et là, j'ai glissé puis je suis tombée. Mais comme... Tu sais, on tombe pas souvent dans nos vies. Non. Non, non. Puis là, quand j'ai perdu le contrôle, j'étais comme... J'ai vu ma vie définie dans mes yeux. J'étais comme... Je peux pas croire. Quand je tombe. Puis là, les gens m'ont regardée avec la vaste pleine de... T'as aidé? Non, il était mal. Yo, Chris, pourquoi il tombe, lui? C'est tellement chiant. Parfait, moi, je me suis réveillée puis j'étais comme... Oh my God, excusez. C'est pas parce que j'étais trop saoul. Puis là, je suis partie puis tout le monde était comme... Oh mon Dieu, les jeunes gens qui sont comme saouls. Le non-pharmacien qui tombe à ça. Oui. Tellement gênant. Honnêtement, c'était comme la honte de ma vie. Oh, mon bébé. C'était vraiment gênant. Toi, t'en as-tu une bonne? Je sais pas. Moi, je bois pas beaucoup dans la vie. À l'année, je me suis saoulée avec une demi-frère. À l'époque, t'as parlé en espagnol à Tremblant. Oui. Ça, c'est quand même popé. Mais c'est quoi? C'est quoi? À l'année, quand on est allé à Tremblant ensemble. Oui. Ça, c'était une soirée. Oui. Je suis comme... Quoi? C'est-tu chouret? Non, on avait fait à Tremblant. C'est-tu chouret? Ben oui, ben oui. J'ai une vidéo de Zoé gris-pain. Tu sais, il y a comme les deux affaires pour baisser le pain puis il y a une petite bande en bas. Ça faisait une bouche. Puis il pensait que c'était deux yeux puis une bouche. Puis il m'aime. Christ, pourquoi qu'il me regarde de même lui? Je fais un gris-pain qu'on dirait vraiment une face. Ah, c'est bon! Est-ce que là, il fait encore? Il me regarde comme une marde. C'est tellement bon. C'était vraiment la meilleure vidéo de ma vie. C'était wild. Oui. It was wild. It was wild. Yeah. Je vais en chier, non? C'était la fête des 20 ans à mon amie. On sortait toutes nos amies de filles au bar karaoké. On avait bien du fun et on a fini par boire genre deux bouteilles de tequila puis se frencher entre nous. Ça y allait par là. C'est la seule affaire que je me souviens parce que Next Souvenir, moi et deux de mes amis, on s'est réveillés dans un resto de pizza 24 heures le lendemain matin à 7 heures. J'étais couché sur une table. L'employé avait genre 16 ans. Il avait l'air quasiment mal à l'aise. Il nous a juste souri pendant que je me réveillais. Pendant que je réveillais mes amis pour qu'on retourne dans la maison. Ça, c'est un autre blackout. C'est Next Level. Tu t'arrives, tu te réveilles dans un pizza 24 heures. T'es au pizza Madonna. T'es comme... Guys! Oui, ça, c'est quand même... L'autre fois, on est allé au pizza Madonna puis il y a un gars qui dormait sur la table puis c'est comme proche du Unity, proche de... Tu sais, quand ça finit, tout le monde va au pizza Madonna puis il y avait un gars qui était étendu de tout son long sur une table puis il n'y avait plus de table fait que les gens ils mangeaient par-dessus lui. J'en avais leur pizza. Ben voyons donc. Il était comme bon. Il y avait un pizza par-dessus puis le boy, il dormait. Ça roulait, là. Comme... On finit. Un autre mange sur le gars. Ouais. Le gars, il faisait dodo. Il était connu. Oui, il dormait. Il était bien. I guess. Ça devait être tes amis, là. Je ne peux pas croire. Ben, j'ai une photo de... Moi, je ne mangerais jamais sur l'autre quelqu'un. Ben non. Non, mais il restait des petits coins de table. Des sconsantements, il y a. Oui, oui. C'est que c'est bon. Aïe, aïe, aïe. OK. OK. C'est ça, moi? Oui, oui. I guess. La nuit du 22 décembre. OK, c'est précis. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 22 décembre? J'ai décidé de sortir au bord. C'est le corps de Noël, j'adore. À savoir que je ne suis pas une grande sorteuse. Je partais le 23 au matin très tôt pour aller dans un chalet avec toute la famille pour Noël pour éviter la grosse tempête. Je ne pensais pas vraiment boire, mais finalement, j'étais bien décollée. J'habite dans une petite ville et j'ai vu une de mes amies du secondaire qui revenait de Gatineau pour Noël. Oh, sister, je suis donc... C'était peut-être toi. C'est moi, oui. Arrivée en courant pour lui faire un colleux et nos têtes se sont cognées, j'ai senti un bout de ma palette tomber dans ma bouche. Un nostril bout. Je crie en sortant du bord avec mon bout de dent dans les mains. Non! Je ne savais pas à quel point j'avais la dent pétée et mon autre amie venait sortir du bord pour partir, alors je voulais m'en aller puisqu'elle n'avait pas bu. Je broyais ma vie et quand elle m'a vue, elle s'est mise à crier et rire tellement j'étais laide. J'ai dû réveiller mes parents à 2 heures du matin la veille de Noël pour leur dire que leur fille adorée s'était cassée la palette sévèrement. À savoir que tous les dentistes étaient fermés jusqu'au 8 janvier. J'ai réussi à avoir un rendez-vous d'urgence de 1 heure de mon chalet à 1 heure de mon chalet le 24 décembre à 18 heures. Ah! 18 heures! Et aujourd'hui, j'ai une crise de gros plombage vu que le dentiste a fait ça vite et tout croche. Non. Je faisais faire ma dent. Je refais faire. Je refais faire ma dent au mois doux parce que j'en ai une plus longue que l'autre. Ah! Je comprends son histoire parce que moi, je me suis pété la palette aussi et c'est un nasty struggle. Quand c'est pas ta vraie vraie dent et c'est juste là-dedans en attendant, c'est une dent sur Wish. C'est pas la bonne pis ça paraît. Tu mets un dé à coulis pis t'es comme... Est-ce que si tu touches ta vent cassée, tu sens toutes tes nerfs? Ben, quand c'est cassé, oh oui. Ben oui, si c'est cassé. Ouais, non, ça fait vraiment mal. On dirait que des fois, j'y pense pis ça me donne des fous. Moi, ça me fait capoter. Dans les débuts de notre relation, moi pis mon chum écrit T-C-H-U-M et action spéciale. Moi et mon chum, on a viré la brosse. On a viré la brosse. C'est la gamme d'avis. Celle-là. Ça faisait peut-être un mois qu'on était ensemble et probablement la deuxième fois que je rencontrais ses amis. J'ai bu beaucoup trop de vin et je me souviens legit pas comment qu'on est arrivés back de chez mon chum. Wow, il y a tellement d'anglicismes. Mais le reste, je m'en souviens. Je suis allée aux toilettes chez mon chum. Est-ce que tu fais ton chum, je pense? Je pense que tu fais ton chum. Ouais, mon Dieu, j'aime tellement ça comment il écrit pour vrai. Je suis allée aux toilettes de chez mon chum parce que je devais faire un poop. Et je voulais me laver aussi. En parenthèse, je déteste me coucher sans me laver. Même soule, I can't. Oh my God, same. Same sister. Donc, je me déshabille et je m'assis sur le bol. Mon chum rentre de brosser... Mon chum rentre se brosser les dents. Oh, OK. Et je suis comme, get out, I'm occupied. Et il dit que ça lui dérange pas que je suis aux toilettes. À ce moment-là, j'étais trop soule pour Carrie. Là, j'ai dit... Puis là, je fucking tombe au... Attends. Puis là, je fucking tombe du bol de toilettes à terre. Mon chum me lève et me met dans la douche pour que je me lave. Et là, je le vois commencer à frotter le tapis de douche. En tombant sur le tapis à terre, j'ai mis de la marte de chien. Non, non, non. Je voulais mourir en ce moment-là. Et encore plus, le lendemain matin, quand j'ai réalisé que j'avais mis de la marte sur le tapis de la salle de bain de mon chum qui avait nettoyé. Non, 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 non. C'est fucking drôle. Ça, ça prend vraiment un coup sur l'orgueil. C'est hilarant. Ouais, c'est comme... Quand ton chum doit ramasser ta marte? Oh, mon Dieu, c'est tellement drôle. Mais c'est pas comme... Tantôt, on parlait de quand il y a une crotte, mais comme une trace de break. Ça a tellement pas le même niveau. Tu sais, comme une tâche de caca. Ou une marte complète. Ou une marte complète. Je sais pas qu'est-ce qui est pire. Dites-le en commentaire, honnêtement. Moi, je pense que... Ou c'est la trace ou le... Moi, je pense que la trace de marte, c'est pire. Parce que la crotte, on l'assume. C'est ludique. C'est fun. Mais, tu sais, comme... Un peu de merde sur quelque chose, moi, ça me met dans une autre zone. J'avoue, ouais. Tu sais, genre, t'as ton chandail pis comme t'as un peu de merde. Non, non. Pis t'es comme... Pourquoi t'as de la merde? J'ai trop de questions de pourquoi qu'il y a une trace de break, là. Je te file. Oh my God. Sans nommer de contexte ou rien. Vas-y. Moi, Zoé... Oh mon Dieu. Ben? Quoi? Non, c'est vrai. Moi, Zoé... Quoi? J'ai peur. Tu sais ce que je vais dire. Non? Oh my God. La piscine. T'as chié dans la piscine? Non! C'est pas un de nous deux. La piscine. Ah! Ah! Mon Dieu. C'est quoi? Non, c'est parce qu'on s'est baigné avec quelqu'un qui portait des shorts avec une trace de break. Mais une estie grosse, genre un bon, là, 10 cm. De caca? Hum-hum. C'était sûr que c'était du caca. Oui. Puis là, on devait se baigner et là, on voit qu'il va finir puis on était comme... Un board. Genre, je vais pogner une conjonctivite, là. Yo, pas de pogner une conjonctivite, même. Tu vas tout pogner. Non, 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 non. C'était quand même... Est-ce que vous avez dit quelque chose? Ben non. Là, on n'est pas pour dire que t'as la marde au cul, viens pas avec vous. Non, non. J'ai pris une coupe de gorgée d'eau puis après ça, je sortis. Délicieux, ça. OK. Oui, 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 oui. Pas tant la pire histoire de brosse, mais définitivement, la pire chose que j'ai fait en étant sur la brosse. Moi et mes amis, on est allés un peu trop fort sur les pre-drinks, une soirée, et on sortait à Montréal. Donc, on prenait le métro. Oh, la grande soirée dans la grande ville. On allait être en retard pour notre guest list. C'était en 2017. Donc, on a décidé de sauter par-dessus la guêle du métro car la ligne pour payer était trop longue et on ne voulait pas se faire refuser à l'entrée. Une fois assise dans le wagon, on riait, toutes contentes de notre shoot. Même pas une seconde avant que la porte se ferme, il y a deux agents qui rentrent puis qui nous sortent. À la fin de l'histoire, on a tous eu un ticket de 230 $. On était huit. Après 230 $ de ticket, je vous garantis qu'on a têté les monongues dans le bar pour des drinks. Oh my God, c'est tellement cher. C'est tellement cher for what? Ben oui. Ben oui. Mais ça, oui, c'est cher. Mon frère s'est fait pogner aussi dans le métro. La personne derrière lui, c'était genre un agent de la STM. Mon frère, il a juste été idiot. Il n'y a pas pensé. Mais en fait, j'ai entendu dire que, puis là, je ne vous encourage vraiment pas à faire ça, la gang, mais c'est plus rentable de le faire tout le temps. À un moment donné, une fois, tu as fait pogner puis te payer 230 $ plutôt que de payer vraiment les frais de la STM. C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est un pensé zibier. C'est un pensé zibier. C'est comme moi à la première session de cégep, est-ce que j'ai payé pour le parking? Non. J'ai pogné une fois un ticket de 30 $ à la place de 250 $ la passe. Écoute. Oh oui. Parce qu'ils ne checkent pas souvent puis comme, une année, tu t'es fait pogner. That's it. Oui. And I will do it again. Oh yes, till you die. C'était mon initiation d'unis et on avait loué un gros chalet pour une cinquantaine de personnes. J'étais récemment célibataire et j'étais partie avec l'intention de me trouver un rebound. Oh, heartbroken sister. Une chose à mener à l'autre et je me suis ramassée dans une salle de bain avec un garçon. Mais les deux étant beaucoup trop amochés, on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait une urante fenêtre qui donnait sur la cour extérieure. Non. On a fait ce qu'on avait à faire et le lendemain, trois filles que je connaissais m'ont dit qu'ils m'ont vue par la fenêtre en train de baiser avec le gars. ouf, il y a tellement de niveaux à ça. C'est tellement gênant. Parce que coucher avec quelqu'un sans savoir que tu es observée, c'est vraiment différent que, il y a du monde et... C'est comme ton niveau de performance change, c'est sûr. C'est sûr. Elle fait sa porn star. C'est sûr. Non. C'est tellement gênant. je pense que c'est peut-être ma plus grande peur. Oui, moi aussi, je te serais quand même dans mes stress. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait de pognon en train de baiser par quelqu'un? Pas, non. Pas en train... Non plus. Je croise les doigts. Mais j'ai déjà fait comme il n'y avait pas de brideau. Fait que je suis chose de croire que quelqu'un qu'il aurait pu voir, mais... Moi, je pense que c'est sûr qu'on m'a déjà entendue. Oui. C'est une bruyante. Je crée du vacante. Non, avec ton titan, honnêtement, ça va être des bruits de titan. Non, pas nécessairement que... De toute façon, quand il faut que tu ne fasses pas de bruit, tu n'en fais pas. C'est juste qu'il y a tout le temps du bruit, finalement. Tu comprends? Même quand on se dit qu'il faut qu'on soit silencieux, les gens sont comme je ne suis pas cave, ça ne craque pas à la même place, au même endroit pendant 15 minutes. Ça n'a pas rapport. ça, c'est sûr, je me suis déjà faite entendre. Avec, je ne peux pas croire, je n'ose pas demander. On ne demande pas. Au déjeuner l'an dernier. Ça sert à quoi de faire le suivi. M'avez-vous entendu? Mommy and Daddy. Guys, be for real for real. Moi, une fois, oh my God, une fois, oui, je me suis fait pogner. Une fois, j'ai fait la chose avec un de mes ex et puis, c'était pendant la nuit. Il faisait noir, on était dehors et puis, finalement, le lendemain... Comme dehors, confort, table? D'hors, sur un balcon. OK. Et là, on fait nos choses et c'était quand même bruyant parce qu'on était un peu sabreuse et c'était comme Montréal et c'était ça. Et finalement, le lendemain matin, on se réveille et quand je vais voir le balcon, je vois que juste à côté du balcon, il y a une roulotte qui avait ma tante et mon oncle à l'intérieur qui dormaient là pendant qu'on faisait nos affaires. Je ne la voyais pas, elle était dans le noir. Et le lendemain matin, on se réveillait et ils se sont comme au matin? Genre, c'est une bonne soirée. J'étais comme... Ça te couchait tard. Oui. C'est pas nous. Oh my God, la honte. Vraiment. Vraiment la honte. Mais on n'en a pas parlé. Oh oui, oui. J'étais comme... Ah oui. Oui. Je suis allé, oui. Oui. On est rentré, on est tout de suite allé dormir. Oui, c'est ça. Je faisais vraiment beaucoup de mauvais rêves. J'étais comme... Oh oui! Oh! Le monstre me poursuit. C'est ça. Oh, c'est sacrément. Il reste une seule histoire. Oh my God, Liliane, you go girl. C'est clos, le tout. Ma famille, elle était toute bien saoule à part moi. Oh, nice. Mon chum prenait sa douche pendant que moi, je chillais dans la salle de bain. OK. Tout d'un coup, ma mère est rentrée toute nue dans la salle de bain parce qu'elle voulait prendre sa douche. Non, non. Le problème est que mon chum était déjà dans la douche. Non, non, non. Lui ne l'a pas entendu rentrer, donc il a ouvert le rideau de la douche en même temps qu'elle soit dans la salle de bain. Les deux se sont vues toutes nues pendant que j'étais là. Donc, fermé le rideau de la douche et ma mère est partie se recoucher. On n'en a jamais reparlé. Ah! On dirait que j'aimerais mieux que le lendemain, on fasse... Hey, c'était-tu con que juste ça? Oui, c'est ça. Hier, c'est une grosse soirée. C'était-tu cave? Hey, qu'est-ce que ça va en être une bonne ça dans cinq ans plus tôt? Mais là, les deux se couchent le soir en étant comme je sais exactement à quoi ressemble le membre de mon gendre. Non, non, non. Ah, c'est horrible. Non, non, non. Oh, my fucking God. Il y a quelque chose avec voir sa blonde nue et la mère de sa blonde. C'est comme les membres qui n'est pas ta famille puis quand t'as vu comme une génération en dessous aussi dans la nudité, c'est fucké. Oh, c'est tellement weird. De génération en génération. Tabarnak que c'est rochant. Aïe, aïe. Bien, écoute, c'est ce qui conclut les histoires, les pires histoires de boss. Ça en était des bonnes. Ça en était de la bonne puis merci d'être prêté au jeu. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a fait plaisir. Merci à vous autres. C'était trop cool. C'était trop marrant. C'était trop marrant. C'est que t'as fait des verres. J'en revends. Et puis derrière, on peut te suivre sur les réseaux sociaux dans les liens dans la description juste en bas. Donc, allez la suivre. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Pascal Deblois et Zozo Duval sur toutes les plateformes pour plus de contenu. On se retrouve mercredi prochain à 17h pour un autre épisode. Et puis, on a, oubliez pas, un code promo pour Eros et compagnie de 15% pour Potin15. Donc, allez utiliser ça ma gang de chanceux puis on se revoit chez nous. Bye! Bye!